bonjour à tous aujourd'hui on va parler de la voie bidirectionnelle je vais partir de la ferme je vais faire cette voie bleue bidirectionnelle sur cette petite route étroite ici jusqu'au champ numéro 26 pour faire cette voie bleue va tout simplement faire un clic droit sur l'enregistrement ici le pictogramme nous montre bien qu'on peut aller dans les deux sens comme mon trajet est très très long je vais faire le départ mais en même temps l'arrivée je vais m'arrêter ici je vais faire une petite correction avec alt et clic gauche je peux effacer avec le clic gauche je peux connecter et en connectant l'inverse notre voie redevient bleu en même temps je vais faire ici une connexion qui va de là à là pour retourner dans le circuit comme ça je serai quitte de revenir ici en manuel je pourrais utiliser déjà la voie que je vais faire je vais continuer l'enregistrement avec un clic droit et les petites corrections de trajectoire on fera par la suite je me rends au champ numéro 26 on je vais Et je m'arrête ici. Ici je vais mettre mon point cible. Pour avoir le point sous mon tracteur, je vais arrêter mon enregistrement et le remettre. Cette fois-ci mon point cible est sous le tracteur. Je vais nommer ça le champ 26. Et je l'enregistre. J'arrête mon enregistrement. Je vais faire mon petit trajet de retour. Je vais enregistrer. Je vais cliquer sur contrôle en le maintenant. Et je mets mon point de sortie ici. Je maintiens toujours le contrôle enfoncé. Et là je fais ma sortie. Et je connecte. Ici je lâche le contrôle. Je mets la bulle envers. Et je connecte. Je peux aussi connecter ici. Et je vais un peu reculer. Pour effacer. Ce point ici. Avec alt et un clic de gauche. En reculant ça m'a donné. Une voix bleue. On va ici arrêter l'enregistrement. Et je vais effacer les deux points que j'ai en trop. Avec alt et clic de gauche. Je vais en profiter pour faire ma voix bleue autour du champ. Je pars après le point cible. Et j'y fais aussi une voix bleue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ici je rentre dans mon circuit. Je m'arrête. J'arrête l'enregistrement. Et je fais ma connexion. Depuis ici. Jusque là. Si ce trait est en vert. Ça ne change rien. Maintenant on a notre tour de champ. On a notre trajet. On va faire encore une petite modification. Je vais envoyer mon tracteur au champ numéro 26. Et la petite correction. Si on l'envoie cette fois-ci à la ferme. Notre tracteur part directement sur le même trajet. Alors ce n'est pas trop gênant. Vu que notre tracteur. En principe. Il ira travailler au champ. Et reviendra par la voix bleue. Pour remédier à ce petit problème. On peut ici. Mettre un petit trajet vert. Cette fois-ci. Si je l'envoie au champ 26. Voilà il s'y rend. Et comme il est sur un trajet vert. Il va prendre le trajet vert. Pour rentrer à la ferme. Encore un petit test. Si je lance mon tracteur ici. A la sortie du champ. Et bien il prendra la voix bleue. Par le chemin le plus court. Si je sors du champ ici. Il prendra aussi la voix bleue. Et le chemin le plus court. Alors comment fonctionne ce système exactement ? Si vous avez un tracteur qui va à la ferme et qui revient. Vous n'aurez pas de problème. Si vous travaillez avec deux ou trois tracteurs. Et que un revient de la ferme par ce trajet. Celui-ci ne pourra pas prendre la voix bleue. Parce qu'il y en a déjà un qui est dessus. Ce tracteur ici attendra que l'autre soit arrivé avant de partir. Un deuxième exemple. Si celui-ci sort du champ 26. Et qu'il arrive sur la voix bleue ici. Avant l'autre qui sort de la ferme. Et bien c'est l'autre. A la ferme qui attendra de prendre la voix bleue. En attendant ce tracteur ici. Comme ce temps d'attente depuis le champ 26 peut être très long. Et bien on va permettre à ces tracteurs de se croiser sur ce trajet. Voilà comment on s'y prend pour faire un croisement. Je vais donc obliger un tracteur de quitter cette voix bleue. En lui faisant une voix verte. Et ici je peux arrêter l'enregistrement et connecter mon trajet. Et là on peut aller au prochain point. Et ce point je le connecte avec celui-ci. Alors c'est clair si je lance ce tracteur. Il va retourner à la ferme. Mais par le chemin le plus court. Pour l'obliger à prendre cette voix verte. Et bien on va modifier le trajet bleu. On va tout simplement ici changer la couleur de cette voix. Dans ce sens. On va mettre plusieurs points. Encore un ici. Maintenant ce tracteur qui vient de là ne peut plus aller au droit. Donc il prend automatiquement la voix verte. Et comme il y a un tracteur sur la voix bleue ici. Celui-ci ne peut pas la prendre. Donc il va s'arrêter en attendant celui-ci. On va voir ça en image. Et voilà comment ça fonctionne. On voit que c'est le tracteur de droite qui s'est arrêté. Et un deuxième cas. Cette fois-ci c'est l'autre qui va s'arrêter. Bien entendu, vous pouvez faire ce système à plusieurs endroits. Vous n'êtes pas obligé de modifier le terrain. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Environ moitié-moitié. Voilà ce que l'on peut dire dans ce cas précis. Ici sur cette voix bleue. Cette voix bidirectionnelle avec croisement. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501